C'est une diversité de rubriques d'informations, vos heures de prière, votre bulletin métallologique, les effets mérites relatifs aux anniversaires, aux pages nécrologiques, mais aussi les différentes célébrations d'événements à travers le monde. Yo ! Mesdames et Messieurs, bonsoir, vous êtes bien sûr, Cascasse FM. Bienvenue aux infopratiques de ce 6 septembre à la technique Ibalom. Et nous ouvrons comme d'habitude par les heures de prière à Cascasse et environ la prière du matin. La prière du crépuscule est à 5h43, celle de la mi-journée à 14h15, l'après-midi est à 17h00, la prière du crépuscule est à 19h15 et enfin la prière du soir est à 20h15. La seconde rubrique nous mène au bulletin météorologique. Un bulletin valable du 6 septembre à 12h au 7 septembre à la même heure. Au cours de ces 24h, des pluies et orages intéresseront les localités est et sud du pays et puis évolueront progressivement vers le centre-ouest. Le temps chaud se maintiendra sur l'ensemble du territoire avec des températures maximales qui varieront entre 31 et 38 degrés. Les vents d'intensité faible à modérée seront le secteur ouest sur le territoire. Les visibilités seront globalement bonnes au cours de ces 24h. La troisième rubrique porte sur les éphéméridiennes sommes aujourd'hui le 6 septembre 2021 qui est le 249e jour de cette année. Il reste donc 116 jours avant la fin de l'année. Ce 6 septembre correspond au 28e jour du premier mois lunaire 1443 Égyre. Entre autres événements de la journée le 6 septembre, nous avons retenu pour vous le 6 septembre 1842. Cela fait 179 ans aujourd'hui qu'Edouard Bouillieu-Méz était nommé gouverneur du Sénégal. Il avait été nommé le 6 février 1843 et avait succédé à Jean-Baptiste Montaigne de La Roque après un cours d'intérim de Paul Pajot-des-Noutières. Le 6 septembre 1901, cela fait 120 années aujourd'hui qu'est assassiné William McKinley, président des États-Unis. Le 6 septembre 1914, cela fait 107 ans aujourd'hui que débutait la première bataille de la Marne lors de la première guerre mondiale. Une bataille qui se soldait par une victoire franco-britannique, assure les Allemands. Le 6 septembre 1960, cela fait 61 ans que paraissait le manifeste des 120 ans. sous-titré « Déclaration sur le droit de l'insoumission dans la guerre d'Algérie » dans le magazine Vérité-Liberté. Le 6 septembre 1968, cela fait 53 ans aujourd'hui que le Swaziland, accédé à l'indépendance, le protectorat britannique. Le Swaziland, devenu Eswatini en 2018, est devenu indépendant en 1968. La greffe du nord post-colonial de Nguan n'a jamais abouti. L'histoire de l'Esswatini remonte à des temps anciens, mais est restée largement inconnue en l'absence de traces écrites. Des recherches archéologiques ont mis au jour des ossements humains démontrant la présence d'hommes il y a 100 000 ans. Le 6 septembre 2005, cela fait 16 ans qu'il y a été instituée au Sénégal, la carte nationale d'identité numérisée. L'institution de la carte nationale d'identité remonte à 1962. Avant cette date, la carte d'identité est délivrée sous le statut français. Jusqu'en 1962, c'était sous le statut français. A partir de 1962 jusqu'à 2005, la carte existait, c'est une carte sénégaliste, mais qui n'était pas numérisée. Et depuis 2005, maintenant, le septembre 2005, la commission a institué les cartes nationales d'identité numérisées. Le 6 septembre 2017, cela fait 4 ans aujourd'hui qu'après avoir passé 5 jours en détention prévisoire, suite à une plainte de la BCA pour avoir brûlé un billet de 5 000 francs CFA pendant une manifestation contre de la France-Afrique de 19 août 2017 à Dakar, l'activiste franco-béninois, Kémy Seba, était expulsé du Sénégal vers la France. Au chapitre des anniversaires à 20 heures passées de 7 minutes de 6 septembre 1957, cela fait 64 ans aujourd'hui, connaissait Mikaëlle Jean, journaliste et femme politique canadienne, gouverneure générale du Canada de 2005 à 2010, secrétaire générale de la francophonie de 2015 à 2020. Au chapitre nécrologique, le 6 septembre 2016, cela fait 5 ans aujourd'hui qu'elle s'est déroulée à l'âge de 89 ans, elle s'est déroulée à Dakar, à l'âge de 49 ans donc, du journaliste Vare Diouf, le premier directeur général du Soleil. Après ses études à Paris, il a d'abord exercé au courtier Le Monde avant de diriger en 1960 l'agence de presse sénégalaise APS, créée le 2 avril 1959. C'est en 1970 qu'il avait pris la direction du courtier national Le Soleil, créée la même année pour reprendre la suite du journal Dakar-Mataire. Le 6 septembre 2021, ce jour décès du footballeur originaire du Sénégal qui formait dans les années 1970 avec Marius Trésor, la garde républicaine en équipe de France de football. Il s'appelle bien sûr Pierre Adams. Pierre Adams donc est décédé ce lundi 6 septembre 2021 en France après 34 ans de coma. Rappelons qu'il fut défenseur international français. Il est né le 10 mars 1948 à Dakar. Il est plongé à 34 ans dans un coma profond suite à une erreur d'anesthésie. Lors d'une opération bénigne au genou alité pendant tout ce temps à domicile, il est décédé à l'âge de 73 ans. Donc ce 6 septembre, Nîmes Olympique, le club de cette ville où il a joué entre 1970 et 1973, lui a d'ailleurs rendu hommage des mêmes que le GC Nice où il a été de 1973 à 1977, mais aussi le Paris Saint-Germain où il a joué entre 1977 et 1979. Donc ce club lui a rendu hommage à la noce de son décès. Jean-Pierre Adams est l'auteur d'une courte carrière internationale avec 22 sélections avec les Bleus entre 1972 et 1976. Il a malgré tout marqué l'histoire de l'équipe de France par son association avec Marius Trésor, formant une charnière centrale défensive redoutable surnommée la Garde Noire. Son épouse était à son chevet pendant tout ce temps et à l'heure de son décès, elle a réagi en disant que le début a été dur, surtout que les enfants étaient petits. Maintenant c'est dur mais disons que c'est la routine. Malgré ce travail de longue haleine, elle assure n'avoir aucun regret sur son choix. C'était la meilleure décision. Si je ne l'avais pas prise avec moi, je pense qu'il ne serait plus là aujourd'hui, vu l'état dans lequel je l'ai récupéré. J'ai bien sûr cité sa veuve, la veuve de Jean-Pierre Adams. Elle s'appelle Bernadette Adams. Il est français. Au chapitre de célébration, il n'existe pas de journée mondiale répertoriée pour cette journée du 6 septembre, mais retenant qu'elle célèbre aujourd'hui au Swaziland, de voulu soutenir la fête nationale qui commémore l'expérience du pays vis-à-vis du droit de l'Union et l'expérience acquise en 1968. Au Pakistan également, il est célébré ce 6 septembre, le jour des forces armées depuis 1965. A 20h, passé de 11 minutes, c'est la fin de ces infos pratiques de 6 septembre. Merci de les avoir suivis, mais ne quittez pas, l'écoute. Dans un court instant, la version pour l'art. Le français revient à partir de 20h30 avec la grande édition d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage FR ?